Les gars c'est Diego, ça va aujourd'hui je vais vous montrer comment on va en fond d'écran animé comme le mien actuellement et vous allez voir c'est extrêmement simple alors pour ça vous faudra du coup une application qui se trouve déjà sur votre pc de base en fait c'est tout simplement le Microsoft Store vous allez vous connecter au Microsoft Store voilà ça va prendre un peu de temps à se lancer tant que j'ai une mauvaise connexion alors ça va prendre un peu de temps voilà du coup vous allez arriver sur Microsoft Store, vous allez faire plein d'applications etc on s'en fiche vous êtes en recherche vous êtes appelé Live Live et du coup normalement euh ok vous allez voir Lively Wallpaper voilà cette application là que vous devez installer c'est très rapide à installer 300 MO vous allez l'installer vous le lancer et là vous allez avoir simplement euh des fonds d'écran animé alors de base vous allez en avoir qu'il y a quelques-uns vous avez juste à double cliquer dessus voilà vous allez avoir un fond d'écran animé euh euh moi du coup j'ai monté comment je comprends en avoir d'autres aussi alors vous allez sur internet euh vous allez taper euh et voilà du coup vous aurez euh euh vous passerez le site en description voilà vous êtes dans la description vous allez voir un site pour avoir des fonds d'écran animé euh vous avez euh des animés des jeux fantasy science fiction l'abstrait animal la ville euh comics bd euh dvd télévision film voiture style de vie amour euh effrayant alors vous pouvez choisir ce que vous voulez moi de toute façon je vais dans games j'ai envie d'un jeu je prends celle-ci en vrai tac alors vous faites download tac ça va prendre euh un certain temps euh ça dépend juste de votre connexion moi j'ai une connexion pourrie du coup ça va prendre presque une minute je retrouve le coup dès que c'est fini voilà alors du coup j'ai fini de télécharger et voilà il est là sur mon bureau euh si je commence à faire du coup c'est qu'il fait un dossier vous l'appeler euh par exemple image ouais dans ce filmage vous mettez tac fond d'écran même voilà maintenant vous allez vous rendre sur l'application de la ville wallpapers vous allez dans plus et là on va vous avez naviguer enfin en bas c'est ici et vous demander d'ajouter un fond d'écran vous trouvez votre fond d'écran faites ouvrir et vous demander le titre la description l'auteur on fait juste ok et là vous saurez ajouter votre nouveau fond d'écran et voilà c'est aussi simple que ça j'espère que ce tuto vous aura plu on se trouve pour une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti n'est pas d'accord t'en que ça